Dans les clubs où j'ai l'habitude de passer, je vois énormément de joueurs s'entraîner au service. Malheureusement, l'écrasante majorité d'entre eux ne savent pas s'entraîner au service. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter un protocole complet afin de t'entraîner efficacement au service. Jilali Proviteni, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur le cours et on va parler de service. Je vais t'expliquer comment s'entraîner très efficacement au service afin de faire passer tes entraînements au service au niveau supérieur et ton service également par la même occasion au niveau supérieur. Comme je t'ai dit dans l'introduction, je vois énormément de joueurs s'entraîner au service. Malheureusement, l'écrasante majorité d'entre eux, je dirais peut-être 80-90% ne savent pas comment s'entraîner. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer un protocole complet que tu vas pouvoir suivre très facilement afin de faire passer tes entraînements au service au level up. Si tu veux progresser au service, je t'invite à télécharger ma masterclass gratuite sur le service. Le lien est dans la description. C'est un cours gratuit de 20 minutes où je t'apprends à servir comme les pros. Donc si tu es intéressé, le lien est juste en dessous. Donc il va y avoir 4 étapes sur mon protocole sur l'entraînement au service. Donc l'étape numéro 1, ça va être très simple, ça va être de s'échauffer. L'échauffement au service, tu peux le faire de différentes manières possibles. Tu vas pouvoir le faire notamment avec un élastique pour chauffer ici ton épaule, chauffer ta coiffe des rotateurs de manière à ne pas te faire mal. Moi, ce que je fais quand je n'ai pas d'élastique, je vais faire ce mouvement de rotation externe de l'épaule où je viens mettre mon bras parallèle au sol. Je viens mettre mon bras à 90 et je viens lever et baisser l'avant-bras sans bouger le bras ici, donc en le bougeant le moins possible. Ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre ma raquette, je vais faire pareil avec la raquette. Au début, je t'invite à aller doucement. C'est un mouvement sur lequel il faut faire pas mal de répétitions parce que ça va nous permettre de huiler notre articulation afin d'éviter les blessures. Au niveau du service, il y a beaucoup de blessures à l'épaule et le fait de venir s'échauffer de cette manière-là, tu vas voir que ça va réduire grandement les blessures et notamment si tu as l'habitude d'être blessé à l'épaule, je t'invite à renforcer tes épaules, donc notamment sur les muscles profonds avec ce genre d'exercice. Quand c'est bien échauffer l'épaule, quand ça commence à vraiment bien chauffer, je t'invite ce mouvement-là, juste sans la raquette, à le faire 30-40 fois. Avec la raquette, pareil, 20-30 fois, voire plus, tout dépend de le temps que tu as à disposition. Et si tu as un élastique, je t'invite à le mettre au niveau de tes pieds et à faire pareil le même mouvement avec un élastique. Ça te permettra d'avoir une tension continue grâce à la tension générée par l'élastique. L'étape numéro 2, on va venir choisir une zone. Donc les zones, il y en a principalement 6, donc il y en a 6 de zones. Je vais t'expliquer, il y en a 3 de chaque côté qui sont les mêmes. On va avoir sur la diagonale de droite le service OT. Donc le T, c'est le centre du carré, donc ça va être la zone ici sur le carré opposé. Donc ça, c'est la zone OT. On va avoir le service au corps qui va être la zone où on va viser le milieu du carré, donc pour venir surprendre le retourneur. Et on va avoir la zone extérieure qui va être la zone là-bas sortante. Si je suis droitier, moi, la zone extérieure, principalement, je vais la travailler avec le slice. Mais ça, on en parlera ensuite. Diagonale de gauche, donc diagonale des avantages, ça va être exactement les mêmes zones. On va avoir le T, le service au corps et le service extérieur. Donc OT, ça fait 6 zones. Je t'invite à en choisir une seule. Et pour chaque entraînement au service, tu vas venir travailler uniquement sur cette zone. Maintenant, ce qu'on va faire, numéro 3, maintenant qu'on a bien échauffé notre épaules et qu'on a choisi notre zone, on va choisir notre effet à utiliser. Les effets, enfin les types de service, plutôt, on va en avoir 3. On va avoir le service à plat, donc le service dans lequel il n'y a quasiment pas d'effet. Donc ça va être le service aussi qui part la plupart du temps le plus rapidement possible en termes de vitesse. On va avoir le service lifté qui va être le service où on va chercher à gratter la balle afin de lui imprimer un effet lifté. Et enfin, on va avoir le service slicé sur lequel on va avoir une trajectoire soit rentrante lorsque l'on sert sur la diagonale. Pour moi qui suis droitier sur la diagonale des avantages, soit une trajectoire sortante si je serre sur la diagonale là-bas des égalités. Donc une fois qu'on a choisi notre zone, notre effet et qu'on s'est échauffé l'épaule, ensuite on va venir servir. Avant de passer sur les services, je t'invite à penser un petit peu maintenant tactique, maintenant qu'on a parlé un peu de tout le protocole, les 3 premières étapes, à penser tactique. Si tu choisis par exemple la zone sortante sur la diagonale des égalités, donc la diagonale de droite, si tu es droitier, tu vas travailler principalement ton slice car c'est le slice qui va te permettre d'avoir au moment du service une trajectoire sortante qui va gêner ton adversaire. Si tu vises par exemple, tu es sur la diagonale des avantages et tu vises la zone là-bas sortante, je t'invite à travailler ton service lifté. Pourquoi ? Parce que le service lifté, c'est ce service qui va te permettre pareil de sortir ton adversaire. Si tu vises le service à plat par exemple, tu vas pouvoir le travailler soit en servant, par exemple si je serre à droite, en servant sur le T ou en servant par exemple au corps, donc au milieu du carré. Donc ça, il faut avoir vraiment ces notions tactiques en tête lorsque tu viens t'entraîner au service, d'avoir ton schéma de service, quel effet tu vas utiliser, quelle zone tu vas choisir et dans quel but tu sers une zone extérieure, ça va être pour t'ouvrir le cours. Si tu sers une zone au corps, ça va être pour avoir par exemple un deuxième coup de raquette facile. Donc voilà, une fois que tu as déterminé tout ça, on va passer ensuite au service. Lorsque tu viens t'entraîner au service, pareil que lorsque tu viens t'entraîner au tennis, tout simplement, je t'invite à prendre des balles neuves. Je sens cette odeur en plus. Sens cette odeur, comment ça sent bon ? Ah oui mince, joli que tu ne peux pas sentir. Donc, blague à part, il va falloir que tu prennes des balles neuves. Je ne te dis pas à chaque séance d'ouvrir un tube, mais il faut que tu joues avec des balles qui sont relativement neuves. Hop, ça je vais le mettre derrière ici. Donc, je t'invite à chaque fois que tu viens t'entraîner à prendre des balles avec une usure qui est correcte. Là, je prends des balles neuves parce que mon ancien tube de balles a fait déjà deux séances, donc il est mort. Mais ce que j'ai l'habitude de voir, c'est qu'il y a des joueurs qui jouent avec des balles mortes. Et ça, au niveau du service, ça va modifier l'effet, modifier la trajectoire. Et ça va donner quelque chose qui ne va pas être réel par rapport à ce que tu vas avoir en match. Une fois que tu as choisi ta zone, que tu as choisi ton effet, que tu as échauffé bien ton épaule, tu vas venir faire un petit peu des joncles de cette manière-là. Ok, tu viens tranquillement. Et au début, et là, ça va être l'étape numéro 4, on va venir enfin servir. Au niveau du service, et c'est là où la clé de l'entraînement va résider dans ce moment-là, il ne faut pas qu'au début, tu serves fort. Et ça, c'est une erreur que je vois chez la majorité des joueurs qui viennent s'entraîner au service. Vous êtes beaucoup à venir faire des services, c'est peut-être aussi ton cas, à venir envoyer des brins, envoyer des cachous, envoyer des scuds. Appelle ça comme tu veux en premier service lors de ton entraînement. Et c'est une totale erreur. Pourquoi ? Parce qu'en faisant ça, tu vas bâcler souvent ta technique gestuelle. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est que dès que tu viens servir, tu travailles au début ta technique, ton lancer de balle. D'accord ? Tu travailles tranquille ta technique. Après, petit à petit, tu vas augmenter la puissance. Mais au début, je veux vraiment que tu prennes ton temps. Si tu travailles par exemple la zone, dans mon cas, le service lifté, diagonale des égalités, zone, hautée. Au début, tu viens tranquille faire des services en déroulant bien le bras, en prenant ton temps. Et c'est ça, au fur et à mesure, qui va te permettre après, petit à petit, d'augmenter la puissance. Et petit à petit, tu vas te permettre d'augmenter en puissance. Donc maintenant que j'ai expliqué tout ça, je vais te donner mon protocole que je t'invite à faire lorsque tu viens faire des services. Au début, tu comptes 5, on va dire 4-5 services, où tu vas être à 25% d'intensité. Donc c'est ce que tu viens de voir maintenant, où vraiment tu déroules le bras. Ensuite, tu vas faire pareil 4-5 services, où tu vas être à 45-50% d'intensité au niveau des services. Ensuite, tu vas passer par exemple à 70% d'intensité. Donc tu vas en mettre un petit peu plus. Il faut que tu sois conscient de l'intensité et de l'énergie que tu mets dans ton service. Quand je parle de pourcentage d'intensité, je parle de l'intensité que tu mets et avec ta poussée des jambes, et avec ta vitesse de raquette, et avec aussi la vitesse que tu vas imprimer dans le bras. Donc quand je parle d'intensité, c'est ça. Donc une fois que tu as fait tes 4-5 services, ensuite à 70%, 75%, tu passes à 4-5 services, à 85%, 90%. Et ensuite, tu peux servir à 100% de ta vitesse au service, donc au niveau de ta puissance, que ce soit avec les jambes et avec le bras. Quand tu as fait au moins, et j'insiste bien sur ça, au moins une vingtaine de services, comme ça, ça te permettra d'avoir l'épaule qui est chaude, ça te permettra d'avoir aussi ta technique gestuelle qui est bien réglée, et ça te permettra d'avoir moins de chances de venir me faire des premières balles bâclées, où tu vas faire n'importe quoi, ça va partir dans une zone qui n'est pas du tout la bonne, ça va faire un bruit à la raquette qui va être totalement dégueulasse, et même au niveau du résultat, ça ne va pas donner grand-chose. Donc ce que je t'invite à faire, c'est que lorsque tu viens de cette manière t'entraîner au service, il faut que tu aies au moins 20 services dans les jambes et dans l'épaule avant de venir mettre ta capacité physique maximale au niveau de l'intensité que tu vas mettre. Donc voilà, ça c'est un petit peu le protocole que je t'invite à faire lorsque tu viens t'entraîner au service, pour t'entraîner efficacement, il va falloir que tu suives ces 4 règles. Donc je te rappelle, je te fais un petit récap de cette vidéo. En numéro 1, ça va être de t'échauffer correctement ton épaule, de prendre ton temps, prendre 3-5 minutes pour bien t'échauffer l'épaule. En numéro 2, tu vas choisir une seule zone parmi les 6 dont je t'ai parlé précédemment. En numéro 3, tu vas choisir un effet que tu vas travailler, ça peut être le service lifté, le service slicé ou le service à plat. Et enfin, en numéro 4, tu vas venir servir en suivant les étapes de progression au niveau de l'intensité que tu vas imprimer dans tes services. Et en faisant ça, tu vas avoir directement des progrès au niveau de ton service, que je t'invite à faire au niveau de la fréquence des entraînements. Si tu peux servir une fois dans la semaine minimum, c'est cool, ça te permettra d'avoir quand même une progression qui est assez constante. Si tu arrives dans la semaine à venir faire deux fois des services, c'est le top du top. Et honnêtement, une séance service, ça ne va pas te prendre énormément de temps. Tu peux faire par exemple 30 minutes de service avant que ton pote d'entraînement vienne jouer avec toi. En 30 minutes de service, en comprenant l'échauffement et les étapes dont je t'ai parlé précédemment, qui sont très rapides pour l'étape 2 et l'étape 3, mais principalement au niveau de l'échauffement. Si tu fais par exemple 30 minutes de service deux fois par semaine, ça va te faire peut-être par semaine 150, 200 services frappés. En plus des services que tu frappes aux entraînements collectifs qui sont généralement peu nombreux parce qu'on bâcle le service dans les écoles de tennis en France, tu verras que ça va te faire une différence par rapport à tes potes d'entraînement. Donc ce que je t'invite à faire, c'est de venir bosser ton service. Si la vidéo t'a plu, mets-moi un gros pouce en bas de celle-ci. Dis-moi dans l'espace des commentaires ce que tu penses un petit peu de ce protocole. Et toi, si tu as des habitudes au niveau de ton entraînement au service, n'hésite pas à les faire partager à la communauté Vite Tennis. C'était Djilali pour Vite Tennis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Entraîne-toi bien. On se voit très vite. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao !